Pierre-Alain, en accord avec ses valeurs. Avec l'éducation civique que j'ai reçue à l'école, avec l'éducation de ma famille, de l'école publique de la République française, c'est ça. Je suis en accord avec mes valeurs, parce que je considère les valeurs morales universelles. Je suis en accord avec l'idée que j'ai de l'assistance à personne en danger. Je suis en accord aussi avec la tradition de la dignité corse. Et en plus, je suis en accord avec ma conscience, avec mon cœur. Donc, moi, ça va. Avec moi-même, ça va. Maintenant, comment la justice va juger ? Et je m'en remets à la justice de mon pays, de la République. Avec ses belles malheurs d'être interdits. Voilà. Et je crois dans les devises de notre beau pays, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Tout à l'heure, tu es rentré par la porte, la fraternité. Voilà. Là, c'est écrit liberté, égalité, fraternité. On espère que... Enfin, là, pour l'instant, dans cette France, c'est un peu que des mots, à mon sens. En fait, il va y avoir l'après, quoi, aussi. En espérant déjà ceux sur la relax. Et après, c'est ce que je disais, ce que je redis, c'est qu'au-delà des personnes poursuivies, avec cet article de loi qui a été écrit pour les passeurs, et qui inclut l'article 622-4, qui précise que quand il n'y a pas de contrepartie, on est dans le cadre d'une immunité humanitaire. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de délit de solidarité. Mais le fait est que je suis poursuivi, et toutes les personnes qui ont agi par humanité et désintéressement sont poursuivies avec cet article. Donc ça pose quand même une question. Est-ce que cet article protège l'action humanitaire ou pas ? Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le délit de solidarité ? Aujourd'hui, le délit de solidarité n'existe pas. Il y a eu un projet, une loi qui a été abrogée. Il y avait déjà un délit, il ne sait pas. Alors je ne maîtrise pas du tout. Je ne saurais pas commenter là-dessus. Je sais qu'en France, il n'y a pas de cadre pour le délit de solidarité. Je crois qu'on m'appelle.